Alors, surtout, t'en fuis pas, parce qu'il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo, t'inquiète pas. Rien ne sera détruit et rien ne sera ruiné, normalement. Il s'agit simplement d'une apocalypse sur le mot spoiler. Apocalypse ? Oui, alors, si tu comprends pas ce que je dis, ou t'as l'impression que je suis sous l'effet de la drogue, c'est que probablement t'as pas vu ma vidéo sur le mot apocalypse. Donc, fonce, parce que je vais rien dire ici, je veux pas gâcher ton plaisir de découvrir ce que j'ai dit. Et toi, là-bas, qui ne supporte pas les anglicismes et les néologismes, et qui te frotte déjà les mains à l'attente des révélations de cette vidéo, bon alors déjà, calme-toi, hein, et puis, euh, puis c'est tout. C'est déjà bien, et je te laisse apprécier ce qui va suivre. Un spoiler pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une révélation des éléments importants d'une intrigue, entraînant en général la frustration, la peine, la colère, la révolte, la destruction totale de la raison de vivre, ou la destruction totale de la vie des autres. On en entend surtout parler dans le milieu des films et séries, mais c'est bien entendu aussi applicable aux livres, aux pièces de théâtre, aux jeux vidéo, aux sketchs, etc. Enfin, tout ce qui comporte une intrigue. On utilise le verbe spoiler, qui vient du verbe anglais to spoil, ce qui explique la prononciation à l'anglaise, signifiant gâcher, endommager, gâter. Oui, parce qu'au travers de ces révélations, on gâche vraiment le plaisir de découvrir ces petits éléments qu'on aurait voulu découvrir soi-même. Et attention, hein, parce qu'on utilise aussi le nom spoil, qui veut dire exactement la même chose que le nom spoiler. Et il faut savoir que le nom spoil en anglais ne correspond pas à une révélation de l'intrigue. Non, c'est un butin de guerre. Ou alors les matériaux qu'on en met de côté quand on déblée de la terre ou qu'on creuse un trou. Et en plus, il faut pas confondre avec l'autre utilisation du mot spoiler, qui désigne une sorte d'aileron qu'on retrouve à l'arrière des véhicules, notamment sur certaines voitures de sport, et qui est destinée à diminuer la portance de ce véhicule. Hum, je présume que c'est sans doute à cause de son utilisation abusive, et probablement du manque d'intérêt pour sa réelle origine, qu'on s'y retrouvait avec les deux. Le spoiler et le spoil. Bon, c'est aussi parce que c'est comme ça sur les réseaux sociaux, maintenant. On peut pas défier une vague de mode sur Internet. Puis les langages évoluent, on n'est pas rien. Mais dans tous les cas, et là je pense que vous serez tous d'accord avec moi, pour dire qu'on peut pas le prononcer spoilé. Ou spoil. Et j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Malgré l'orthographe claire de ce mot, tu devines ce qui va se passer si tu le fais. Oui, tu sais. On va se poiler de rire ! J'y vais. Et si tu penses que c'est vraiment naze d'avoir un mot qui se rapproche tellement de l'anglais en termes de phonétique, sache, mon petit loup, que nos amis canadiens ont déjà réfléchi très fortement à une solution. La banque de terminologie canadienne Thermium propose très simplement la bas joie. Oui, moi je peux pas m'empêcher de penser au Strunck's grognon, et son attitude de chieur quand j'entends ce terme. C'est probablement parce que je suis en plein dedans à cause de mes enfants. Le monde des schtroumpfs, hein, pas l'attitude de chieur. Ça, c'est toi qui le dis, mec. En tout cas, je trouve que c'est difficile de l'utiliser en dehors de l'attitude d'une personne. Mais il y a aussi le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécoise de la langue française qui propose le terme divulgacheur. Divulgacheur. Ça, c'est bon, tu vois, on dirait le nom d'un film. Et puis ça va bien avec la mode du spoil, en plus, tu vois. Le terme est puissant et amusant, ce qui lui permet d'être utilisé pour signifier le caractère terrible et destructeur de la révélation, mais aussi de détendre l'atmosphère pour tous ceux qui vont lire ou entendre ce terme. Bon, on perd un petit peu en crédibilité en l'utilisant, j'admets. Mais peut-être qu'on en voudra moins à la personne qui a fait les révélations. Mais il faut savoir une chose, et c'est ça la grosse révélation apocalyptique de ce mot. C'est que l'origine du mot anglais spoiler provient totalement de l'ancien français espoilier. Du latin spoliare, qui signifie ruiné ou pillé. Espoilier donnera d'ailleurs plus tard le verbe spolié, qui signifie dépouillé par force ou par abus de pouvoir. Donc, d'une certaine manière, le nom spoiler et le verbe spoiler proviennent déjà du français. Et ça ne servirait à rien de les traduire à nouveau. Surtout qu'on en perdrait la réelle essence française. Ah ben oui, t'étais là-bas, en train de te frotter les mains, là, tout excité. Je t'avais dit d'attendre et de te calmer, mais non. Drop, mec. On en fait, j'ai d'autres trucs à dire. Je veux pas être abat-joie, mais il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre espoilier et divulgaché. Puis ça voudrait dire qu'on serait parti du français pour aller vers l'anglais, pour venir français. À ce compte-là, autant garder le français du début avec espoilier. Non, 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 je veux pas savoir. Non, je veux pas, je veux pas d'espoilier. D'espoilier. D'espoilier l'eau. D'espoilier l'eau. Blah, 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 blah. Écoute, fais pas chier, c'est tout. Faire chier ? C'est bien. Ça suffit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la partager si vous pensez que c'est utile ou si vous voulez que d'autres personnes se moquent un petit peu de mon attitude bizarre. Vaste sujet que le mot spoiler dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On l'entend souvent, à toutes les sauces, avec des bandes-annonces, ou lorsque des épisodes de séries à succès sortent. Mais finalement, si on y réfléchit, et j'ai envie qu'on y réfléchisse, quels sont ces éléments d'intrigue qui sont assez importants pour que l'on puisse parler de spoil ? Et où se trouve la limite ? Début, milieu, fin ? Quel personnage ? Du coup, je vous propose de voir ça dans la prochaine vidéo qui devrait sortir dans la ou les semaines qui viennent. En attendant, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas d'activer les notifications si vous l'êtes déjà, comme ça vous saurez rapidement quand les dernières vidéos sortent. Et je vous dis... Oh... Sous-titrage ST' 501